Faut-il être survivaliste en 2020 ? Salut la compagnie ! Vous m'avez peut-être aperçu dans la websérie Survivre d'Alexandre Pierrin, proposée par France Télévisions. Et donc, vous savez que je suis survivaliste. Le survivalisme, ou anciennement appelé Preppers, qui est un terme anglophone, est un phénomène qui est apparu aux alentours de 1970. C'est un mouvement qui, je le pense, est né suite à la prise de conscience du monde qui nous entourne et des limites de la société moderne. Crise économique, catastrophe climatique, guerre, pandémie, etc. 2020. Vous savez tous que l'Australie est réduite à feu et à cendre au moment où je vous parle. Des soucis économiques, tels que la crise persiste au niveau national et international. Cela résulte d'une montée de la pauvreté de tous au profit de quelques-uns. Résultat des crises de gilets jaunes, par exemple. 2020. Ce sera également encore une année la plus chaude qui ne soit jamais enregistrée. Conséquence directe des perturbations climatiques. Cancer, burn-out, maladie de notre société moderne qui explose. Entre 1980 et 2000, augmentation de 80% des cancers. Conflit armé, existe à l'échelle internationale et nationale. 4000 armes nucléaires dans le monde. Des pandémies se développent dans les pays peu développés. Et à cause de la mondialisation, peuvent très vite envahir le monde. Une surcharge de nucléaire. Vous connaissez l'histoire de Fukushima. Et bien, la France, nous avons pas loin de 58 de ses réacteurs. Aujourd'hui, l'humain devient fou et faible. Bref, je vais pas du tout te faire un dessin, mais notre cadre de vie est littéralement en train de se barrer en couilles. Et tout ça, c'est ce qui étudie la collapsologie. Soit l'étude de l'effondrement de la civilisation industrielle et de ce qui peut lui succéder. Cela est concrètement basé sur des faits scientifiques et sur des rapports d'experts. Le GIEC, l'IPBES ou le GE. Tout ça pour vous dire que je n'invente rien. Personnellement et sincèrement, je pense très fort que notre société moderne tiendra à disparaître dans les 50 prochaines années. Vous savez, nous sommes que des mouches sur Terre. La Terre est très puissante et nous sommes juste à un détail de la vie. Chaque étude d'une évolution démographique des espèces du monde vivant est une expansion exponentielle. Puis une stagnation qui laisse place à une chute démographique. Par ailleurs, si nous observons cette courbe chez les humains, nous sommes en période de stagnation démographique, juste avant la chute. La Terre a connu plusieurs phénomènes d'extinction massive. Et selon les scientifiques, le 21e siècle illustre la 6e. Bon, vous savez que l'homme est le seul être vivant capable de détruire son milieu de vie. Et oui, vous ne verrez aucun singe prendre une hache ou une tronçonneuse pour couper tous les arbres de sa forêt pour y faire pousser du Nutella. Alors qu'on arrête surtout de me dire que l'homme est supérieur aux animaux. Il en fait même partie. Je ne veux en rien vous faire peur, mais je veux seulement vous sensibiliser sur le monde qui nous entoure. Ce n'est pas moi, peut-être étudiant, qui peut vous apprendre des choses. Mais lisez et intéressez-vous à ce que peuvent transcrire les experts. Bon, en fait, voilà, un survivaliste, c'est simplement quelqu'un doué de sensibilité. Et qui est capable de percevoir le milieu qui l'entoure et son futur. Bon, maintenant, on sait que c'est la merde autour de nous. Mais pour moi, il ne faut pas penser seulement à se préparer à l'après et à se préparer à une crise. Dans le mot survivalisme, il y a survie. Et moi, je prône la vie et non la survie. Pour avoir déjà été confronté à certaines situations de survie, je doute sérieusement que ça peut être confortable pour vivre à longue échelle. Donc la meilleure solution est d'éviter les cas de crise. Pour éviter la crise et donc les situations de survie, il faut être moins dépendant de cette société qui nous entoure. Et surtout apprendre à être autonome et débrouillard. Et puis il faut protéger notre milieu de vie. Milieu que nous sommes en train de détruire. Et là, on en arrive vers l'écologie. Donc ce qui est primordial, c'est de limiter son action de consommateur et ou de le faire mieux. Se déplacer autrement et viser l'aspect leave no trace. C'est-à-dire ne laisser aucune trace de votre passage. Totalement le contraire de ce qu'on fait, puisqu'on n'arrête pas d'enterrer des déchets et des choses merdiques que nos enfants, bien sûr, traiteront plus tard. La décroissance est pour moi une solution légitime. Et surtout qui contrerait la direction sinistre dans laquelle nous partons. Et il est très facile d'aboutir à une décroissance, surtout à votre échelle. Faire son potager, récupérer de l'eau, fabriquer tout ce dont il est possible de faire, éviter le rêve du bien matériel et privilégier l'occasion. Voiture, outils, etc. Vous savez, seulement quelques besoins primaires sont primordiales de combler. S'alimenter, se reproduire et se régénérer. 3. CF cours d'écologie. De cette façon, nous éviterons une crise majeure dans laquelle nous allons en plein dedans. Et nous pourrons donc continuer à vivre heureux et sereinement. Et je peux vous garantir qu'avec les compétences à réapprendre que je vous ai citées ci-dessus, vous serez même prêts en cas de crise et en cas d'après. Vous savez, on peut réellement vivre avec peu. C'est ce que j'essaye de transmettre sur mes aventures de bushcraft primitif. C'est ce que j'essaye de transmettre sur mes aventures de bushcraft primitif. Bon, donc on en vient du coup au bushcraft, qui est pour moi un petit peu l'évolution du survivalisme. Pourquoi le survivalisme est une survie à une situation précaire, alors que le bushcraft est une vie, une vie sauvage. Donc intéressez-vous à cette activité avant qu'il n'en soit trop tard. Bon bref, je pourrais vous parler du sujet très longtemps, mais je pense réellement que cet épisode est le début d'une série de vidéos à ce sujet. En tout cas, je souhaite seulement à vous ouvrir l'esprit et à vous inciter à vivre mieux. Donc vivez le moment présent, profitez de la nature, car je suis réellement persuadé que la société moderne n'est pas faite pour nous. Bon, allez, il est temps pour moi de vous laisser ruminer. Et ciao ! Bon, bien sûr, dis-moi en commentaire si tu es d'accord avec ce que je dis, et si tu veux d'autres vidéos à ce sujet. Sous-titrage ST' 501